... Alors au triptyque, je suis tombé en tant que convaincant sur le sujet « Peut-on s'affranchir du passé ? » Et en tant que répondant, le sujet était « Il vaut mieux avoir tort avec tout le monde que raison tout seul. Qu'en pensez-vous ? » On m'a tout d'abord demandé de donner des notes, puis de les justifier. Et ensuite, on m'a demandé ce que j'avais pensé des débats. Était-il dynamique ? Était-il laborieux ? On m'a demandé de qualifier ces débats. Et c'est à peu près tout, en fait. C'était très rapide. Mon sujet en macroéconomie a été le fonctionnement actuel du système monétaire international. On m'a demandé de présenter le modèle ISLM de Mundell et Fleming en économie ouverte, modèle ISLM-BP, de tracer la courbe au tableau, puis d'expliquer les aboutissants de ce modèle, qu'est-ce qu'il se passait lorsque l'on mettait en place une politique monétaire expansive ou une politique budgétaire expansive. On m'a ensuite demandé de définir le serpent monétaire européen. Et enfin, on m'a demandé ce que je pensais de la stabilité du système monétaire. Est-ce que l'instabilité du système n'était pas due justement au fait que les banques centrales interviennent pour maintenir la parité de leur taux de change ? Je pense qu'il faut travailler, pour ce qui est de l'ASPE, je pense qu'il faut travailler énormément, qu'il ne faut rien laisser au hasard, aucune zone d'ombre, car justement des sujets très pointus peuvent tomber, comme les méthodes de la prévision macroéconomique. Je pense qu'il faut vraiment être très rigoureux pour les euros, et s'entraîner à l'oral aussi. Essayer de, toujours lorsqu'on passe à l'oral, de créer un dialogue, de vraiment créer une discussion et d'intéresser les jurés en adoptant un style assez éloquent, en parlant lentement mais fort, en captivant l'attention. Pour le triptyque, c'est la même chose. Je pense qu'il faut essayer d'attirer l'attention, de montrer qu'on est jeune, de montrer qu'on est dynamique, tout en restant poli, bien sûr, et humble.